BFM Business, BFM Crypto, la chronique Antoine, la fuite semble colmatée sur les cryptos, ça s'est calmé un petit peu Oui, 65 000 dollars pour le bitcoin, l'Ether ne bouge pas non plus sur 24 heures, tout juste sous les 3 400 dollars A noter une belle correction en revanche sur l'XRP, la crypto de Ripple, sous les 57 cents, on est au plus bas depuis deux semaines Alors la volatilité ça n'effraie pas certains gros investisseurs, il y a Galaxy qui a quand même un appétit assez important Oui, Galaxy c'est le fond qui était vu un peu comme un des plus gros fonds d'investissement de l'industrie crypto, un petit peu le KKR du secteur Il était en pause depuis l'hiver crypto qui a gelé l'industrie entre les déconfitures successives de Terra Luna et d'FTX Toujours actif mais pas forcément à l'offensive Là Galaxy repart quand même tambour battant en s'affirmant comme un bras financier essentiel du monde crypto Ils viennent d'annoncer monter un nouveau fonds de 100 millions de dollars, un fonds de capital risque qui va être intégré à sa structure de gestion d'actifs Et qui va accueillir pour la première fois des capitaux extérieurs Les investisseurs vont pouvoir aller placer leur bille chez Galaxy pour croquer une part du gâteau crypto avec une vraie qualité de placement On cherche à donner à cette structure de capital risque une qualité d'investissement de type institutionnel carrément des Galaxy Fonds prometteur qui sera destiné à financer des start-up, une trentaine au total dans un premier temps Avec comme cible prioritaire les développeurs d'applications, les techniciens d'infrastructures, les développeurs de protocoles informatiques Avec des enveloppes d'investissement standard d'un million à chaque fois Pour vous donner une idée, les précédents fonds de ce type chez Galaxy ont déjà investi dans une centaine de projets ces six dernières années Avec 200 millions de dollars de capitaux au total Merci d'avoir regardé cette vidéo !